a dévoilé ses dernières enquêtes sur les conduites frauduleuses lors d'une émission spéciale sur les droits des consommateurs. Cette fois, la chaîne a ciblé plusieurs services en ligne. C'est le jour de l'année où les sociétés de biens de consommation et de relations publiques ne dorment pas bien. En effet, CCTV2, la chaîne économique de CCTV, dévoile les conduites frauduleuses dans les marchés de la consommation tous les 15 mars pour la journée des droits des consommateurs du pays. L'émission spéciale est appelée « Gala des droits des consommateurs 315 ». L'un des grands sujets de la soirée était un reportage sur ELEME, une application mobile de livraison de nourriture. La compagnie est fière d'avoir de grands investisseurs comme Alibaba, Tencent, JD.com et Sequoia Capital. Mais il est apparu qu'elle a répertorié des restaurants avec de la nourriture de mauvaise qualité et avec de sérieux problèmes sanitaires. Certains de ces restaurants ou cuisines n'ont même pas de licence pour la restauration. L'émission a également mis en lumière les pratiques de fausses notations pour les biens et les services sur les plateformes de commerce en ligne en Chine comme le Marketplace de Taobao d'Alibaba. Le Gala 315 est aussi connu pour être rude avec les multinationales en Chine en dévoilant les mauvais comportements des fabricants automobiles, des franchises de restaurants et des fournisseurs de produits pétroliers et chimiques. Mais cette année, l'équipe de production a admis que les secteurs visés par les plaintes des consommateurs, les sites en ligne, les ventes de voitures et les téléphones mobiles étaient dominés par les entreprises locales. Certains analyses disent que la soirée est une réponse à moitié officielle au problème des trois grands monopoles dans la technologie Baidu, Alibaba et Tencent. Toutefois, de nombreux observateurs disent que l'émission spéciale pour la journée des consommateurs est devenue moins critique et qu'elle n'a jamais fait grand cas des manquements des régulateurs.